bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour les enfants parce que c'est les vacances et puis quand on part pas en vacances les enfants s'ennuient quand même une fois que que la piscine qu'ils ont fait plusieurs fois la piscine et les jeux vidéo bon ben après on s'ennuie alors voilà une petite occupation pour les petits surtout les petits quoi alors donc on va faire un petit objet garçon alors pour le garçon il vous faudra des bâtons des bâtons glace alors il en faudra 8 je regarde parce que ils ont tout le temps des défauts alors 4 5 celui-là il est cassé en 2 celui-là il est tout noir il me plaît pas 6 7 vous voyez regardez avec ça on peut rien faire et 8 pas si on peut les garder pour des petits bouts mais bon parce que j'en ai bien 8 2 4 6 8 voilà alors donc pour le garçon il vous faudra 8 8 bâtons de glace il vous faudra des petites perles déco alors tout ce que j'utilise là vient de réaction alors pour vous voilà pour vous dire que ça revient pas cher quand même c'est des petits trucs alors il vous faudra de la peinture alors j'ai pris orange et rouge il vous faudra un pinceau il vous faudra un petit oeil comme ça ou si vous en avez pas vous pouvez le faire avec le feutre noir qu'on aura besoin et de la colle voilà parce que les enfants ne peuvent pas se servir du pistolet à colle alors donc pour le garçon nous allons faire un poisson alors ce petit poisson il pourra l'approcher après dans sa chambre ou le poser sur sa table de nuit ou s'amuser avec tout simplement voilà alors donc vous prenez les bâtons enfin vous prenez lui prend quand je dis vous c'est parce que c'est tellement l'habitude alors il prend ses bâtonnets il les pose comme ça un peu à la en biais en biais en laissant un petit espace entre chaque bâton oh non encore un qui est gardé il est tout ordu on va prendre un autre parce que là on va pas le faire s'il est ce qu'elle pas en équilibre voilà alors vous regardez à peu près faudra aider votre petit bambin quand même ça dépend de l'âge qu'il a alors ensuite vous prenez les autres enfin il prend les autres et là par contre faudra mettre de la colle alors bien sûr maman peut l'aider alors il faudra mettre de la colle alors vous mettez la colle sur ceux qui sont là alors pas tout à fait au bord oh moi j'ai pas l'habitude avec avec la colle en tube j'ai toujours l'habitude du pistolet à colle alors du coup voilà on referme j'espère que je suis bien dans l'angle attendez je vais me mettre un peu par là parce que comme je suis parfois hors caméra voilà alors là 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 et là alors faut bien que la distance soit quand même à peu près égale voilà alors on prend son premier bâtonnet et on le pose dessus sur les pointes de colle voilà on tient un petit peu je crois qu'il aurait fallu être un tout petit peu plus gros voilà exactement là faut laisser un tout petit bord alors attention qui se décale pas vous avez vu comment il s'était décalé voilà on va laisser comme ça tiens on va peut-être mettre ça dessus mettre un peu de poids le temps que je prépare l'autre voilà on va mettre la colle pour l'autre si vous voyez que ça c'est un peu écarté ou quoi vous remettez en place puisque toute façon c'est passé qu'encore un tu vois madame tu pourras faire ça avec tes petits ils ont l'âge enfin pas les trois mais les deux premiers à madame c'est ma soeur elle a trois petits enfants fantastiques qui sont merveilleux sont super mignons alors elle aime bien les prendre aussi et puis va faire du bricolage avec les enfants c'est bien ils aiment tous sont en principe je dis en principe oui mais ils aiment pratiquement tous sans puis sont tellement fiers quand ils ont quand ils ont fini leur objet peut-être peut-être rapprocher un tout petit peu plus voilà voilà colle 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 et vous faites comme ça avec les quatre bâtons bien sûr voilà j'ai peut-être mis un peu trop de colle bah oui j'ai pas l'habitude ah puis en plus il coule tout seul le tube il y en a une qui s'est décalé là oui mais il coule tout seul alors c'est embêtant ça moi je croyais qu'il y avait que le pistolet à colle qui coulait tout seul bon j'ai mis un voilà hop hop on pose le dernier j'aurais peut-être dû aller à la vous regardez que ça fasse un petit angle quand même alors là du coup je vais les tourner un petit peu j'ai peut-être pas été assez j'ai peut-être pas tourné assez c'est trop tard ils sont collés alors je vais bouger un peu cela hop et hop oui parce en fait c'est parce que j'ai laissé un peu plus d'écart entre cela que entre cela vous voyez j'aurais dû laisser un peu moins d'écart oh mais bon c'est pas grave allez ça va le faire quand même alors donc là vous prenez votre peinture l'orange enfin il prend sa peinture orange bon moi je la pose comme ça là bon lui bien sûr vous lui donnez un petit une petite palette à peinture donc il faut peindre jusqu'à ce trait là vous voyez jusque là en orange alors là voilà voilà et vous compte qui continue le reste avec la peinture rouge voilà bon ben on va laisser sécher ça on va laisser sécher 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 des mots qui sont difficiles à dire on va laisser sécher ça et pendant ce temps alors on va faire on va faire le le petit truc pour la fille alors la fille pour la fille il vous faudra des petites perles aussi il vous faudra un gros bâton alors ce bâton là c'est des abeçon cela je les ai acheté dans un magasin qui s'appelle la foire aux affaires ça coûtait pas plus d'un euro le paquet de 50 donc il vous faudra une petite feuille de papier moi j'ai pris ça parce que je les avais quoi alors ça ça vient de séaction aussi si vous n'avez pas ça vous pouvez prendre des paillettes de la colle pailletée enfin quelque chose qui brille quoi il vous faudra une paire de ciseaux enfants donc j'ai pris ce julia les ciseaux à petit dessin et puis vous faudra une petite une fleur une fleur pour eux et par contre il vous faudra de la laine alors ça la laine il la faut alors donc on va commencer justement par la laine on va commencer par faire le petit pompon alors c'est un petit pompon moi j'appellerais ça un petit pompon gland alors on fait ça voilà on tourne on tourne on tourne pas trop serré pas trop serré allez j'avais bien que le papier allé gêné quand même bon moi j'ai pris cette couleur là parce que bon je l'avais sous la main et aussi parce qu'elle brille un petit peu elle a des elle a comme des dessins un peu moiré et je trouve qu'elle ira bien avec avec ça bon après les petites filles bon ils choisiront maintenant si vous n'avez pas de laine vous pouvez prendre du vieux tissu peu importe de la tulle pour faire sa petite fée c'est une petite fée qu'on va lui faire voilà bon je pense que ça va aller là elle est assez large donc on coupe voilà là on le sort de la main on le tient bien comme ça on le pose on reprend un morceau de laine voilà on le passe comme ça dessous un peu au bord et là on fait notre nœud j'espère que je suis bien à la caméra oh là là voilà hop on sert bien on sert bien et surtout ne coupez pas ce fil voilà on sert bien là vous prenez un petit ciseau alors là il faudra des ciseaux normaux un peu pas les ciseaux d'enfants c'est maman qui devra couper ça voilà donc vous coupez au milieu voilà et on a notre petite robe alors vous prenez le bâton vous mesurez à peu près il faut que ça arrive peu près là parce que là il y aura les pieds enfin c'est les pieds voilà alors là vous la tournez vous la mettez comme ça bon si vous voulez vous pouvez la coller avec un peu de colle mais bon moi je pense que en faisant les nœuds ça suffit largement quand attendez où je suis là voilà attendez attendez non derrière derrière on ne revêle plus bon ça fait rien allez voilà encore un nœud et on retourne derrière et on refait un nœud et vous faites trois quatre cinq nœuds jusqu'à ce que ça tienne bien voilà moi je refais encore un tant qu'il ya de la laine j'en fais voilà alors idéaux mon fils c'est lui je sais plus maintenant voilà un moment qu'est ce que j'ai tiré la oh zut j'ai tiré le fil d'en haut que l'andouille bon bah c'est pas grave il était là mon fils c'était celui-là oui et l'autre non c'est pas celui-là c'est celui-là voilà non non c'est toujours celui d'en haut zut bon bah je trouve plus mon fil ça fait rien j'ai fait trois nœuds ça suffit là je vais le couper on coupe ce qui dépasse en trop bien sûr et on va lui faire peut-être bien que je vais quand même la coller un c'est quoi on va la coller un petit peu parce que je le sens pas trop le truc là allez on colle bon si maman un pistolet à colle elle peut le faire au pistolet 1 mais sinon si c'est la petite fille qui colle alors non c'est de la colle en tube oui si ça dépasse un peu c'est pas grave on enlèvera plus tard avec un petit bout de papier ou un petit bout de carton voilà moi je vais l'enlever tout de suite avec un petit morceau de papier parce que sinon je vais en mettre partout sur le plan de travail oui c'est mieux comme ça je le sens mieux là voilà alors maintenant maintenant on ferme le pistolet à colle voilà ouh nénette le tube de colle alors là on prend son feutre alors il faut que je regarde oui ça va il est pas trop gros et donc on va lui faire son visage alors le visage enfin quand je dis le visage c'est le visage et c'est le cou enfin c'est tout quoi alors là si maman peut l'aider ça dépend de l'âge de la petite fille voilà donc le cou puisque la robe est là alors son visage alors attention faut pas que je fasse de bêtises parce que moi et le dessin ohlala bon non c'était pas ça en fait il fallait prendre que ça prenne tout le truc alors si vous pouvez rectifier vous voyez je suis nulle en dessin je vous l'ai toujours dit alors ses sourcils et puis dans haut ben ses cheveux alors voilà et puis là ça tourne un peu alors allez on va aller du coup on va lui faire des longs cheveux jusque là et hop oh ben je l'ai pas très bien fait hein peut-être que mon feutre était aussi trop gros hein bon tant pis c'est pas grave hein et après il faut lui faire alors là j'ai pris c'est les feutres pinceaux de chez action parce qu'il faut lui faire des petites joues roses voilà oh mais cela non plus ils sont pas vous voyez le bout il se sépare en deux et puis ça vous fait un truc pas possible quoi attendez je vais le remettre ensemble parce qu'il faut que je fasse la bouche là là ça va pas le faire hein s'ils se séparent hop c'est vrai oui ouais bon bah tant pis allez ohlala qu'est-ce qu'elle a comme tête ma petite fée ah 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 bon j'espère que vos petites filles feront mieux que moi hein je vous l'avais dit hein je suis pas du tout douée en dessin hein alors ensuite il faut donc lui dessiner les pieds tant pis je vais lui faire le trait comme ça et ensuite ils avaient fait ça et ça voilà d'accord et le bout des pieds c'est la couleur de la chaussure donc oh regardez les feutres aïe 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 ah c'est le jou ah bah ils sont pas terribles hein ces feutres pinceaux hein oh voilà voilà donc les petits pieds super bon les pieds sont mieux que la tête déjà hein alors après sur la tête on va mettre une fleur alors donc euh bah il faut remettre de la colle parce que le truc collant bah ne tient jamais ici il reste collé au carton par contre sur le carton il tient très bien voilà alors on colle ça un peu plus haut que sa tête quand même hein parce que sinon euh ouais comme ça voilà maintenant le temps que sa tête que sa fleur sur la tête sèche on va lui faire ses ailes alors pour les ailes j'ai pris cette couleur là parce que je voulais que ça aille avec la couleur de la fleur et voilà quoi alors euh on va couper on va couper un morceau déjà comme ça ça me dérange de cette feuille et là par contre il faudra dessiner des ailes alors euh alors le dessin hein c'est toujours euh alors euh des ailes dans ce style là voilà et là hop 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 voilà là au milieu on laisse un creux et hop on fait l'autre aile et je pars euh je sais pas où je pars là ah 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 voilà voilà l'un l'autre hop ouf oh la la bon hmm c'est pas tout à fait ça mais ça fait rien c'est déjà pas mal pour moi parce que m'est on se déroulée ah 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 alors ce qu'on va faire on va prendre ce morceau là que je vous avais dit c'est à ce moment là que vous pouvez mettre des trucs pailletés voilà quoi d'ailleurs je ne sais même pas si je vais mettre ça parce que non je ne vais même pas mettre ça parce que coller ça va être encore plus embêtant qu'autre chose pour les enfants alors je crois que le mieux ce serait de leur donner si vous avez moi j'avais ce genre de truc que j'avais pris la séaction comme toujours voilà c'était ça c'est de l'acrylique la peinture acrylique pailletée alors ça c'est chouette pour les enfants alors donc on met de la colle hop sur le bâton au niveau des épaules bien sûr oui il y en a une qui est plus grande que l'autre on va la couper bien sûr je ne peux pas laisser comme ça voilà après on ajuste on ajuste on ajuste vous pouvez faire les ailes plus grandes vous pouvez les faire plus petites c'est à vous quoi après de voir voilà et donc là je referme la colle et puis là je vais mettre des jolies paillettes voilà on va pailleter un petit peu ces ailes ah oui il disait que c'était la peinture alors donc je vais l'étaler au pinceau j'avais mis le pinceau dans l'eau attendez il faudrait que j'en prenne un autre parce que celui-là va être rouge encore je vais en prendre un autre voilà alors oula oui on dirait de la gelée ah c'est pas de la peinture ça oula la action bah oui mais bon ouais pas très très efficace je dirais voilà donc ma petite fée est terminée alors je suis désolée parce que ma caméra a coupé enfin j'ai filmé et puis elle ne fonctionnait plus donc j'ai filmé dans le vide alors je vous montre ce que j'ai fait alors donc la petite fée était terminée donc j'ai mis les paillettes comme j'ai pu bon bah elle est mignonne et puis bah les enfants ils s'amusent bien avec des choses comme ça je sens qu'avec Gilia on va en faire plein des petites fées puis on va s'amuser bonjour bonjour Gilia bonjour mamie voilà quoi et puis le poisson alors le poisson il était sec donc il faut peindre le petit bout les deux petits bouts en noir avec le feutre avec le feutre noir ensuite vous collez l'oeil là il faut un petit morceau de cure pipe que vous arrondissez comme ça et que vous collez puis ensuite les petites décos bon ça peut être ça mais ça peut être autre chose si vous n'avez pas ça si vous avez si l'enfant a un paquet de feutres il peut faire des petites étoiles des petits ronds des petits coeurs de toutes les couleurs voilà c'est joli aussi ça brille un peu moins mais c'est joli n'est-ce pas alors voilà il est joli ce poisson je trouve moi je l'aime bien en tout cas et puis ben voilà il pourra le poser dans sa chambre ou l'accrocher au mur tout simplement voilà alors la prochaine fois on se retrouve avec Julia justement pour faire des petits jeux enfants des petits jeux pour l'été où ils pourront un peu s'amuser voilà et donc les fabriquer fabriquer ces jeux puis jouer après avec d'accord voilà et ben je vous remercie d'avoir suivi ce tuto n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour voir les prochaines et puis abonnez-vous s'il vous plaît merci à bientôt merci 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 merci